Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce deuxième webinar de cette rentrée 2021 ce webinar plural. Aujourd'hui on va parler impôts et plus spécifiquement des fiscalisations avec deux grands experts du groupe Quintessence. J'ai la chance d'avoir avec moi Pierre-Luc Besançon qui est notre directeur général et également Anthony Guérin qui est directeur associé du groupe Quintessence en Nouvelle-Aquitaine. Ils vont vous exposer toutes les solutions en tout cas une bonne partie des solutions qui s'offrent à vous pour réduire efficacement vos impôts et avant de laisser la parole à nos experts je vais juste vous rappeler les règles de bienséance pour ces webinars. Vous avez un onglet questions à droite si je ne me trompe pas de votre écran dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions à nos experts et on leur posera vos questions à la fin de leur intervention pour que ça soit beaucoup plus facile à gérer que ça soit beaucoup plus structuré et constructif. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon un très bon webinar et je laisse donc la parole à nos deux experts pour vous donner toutes les solutions qui s'offrent à vous. Merci Mélanie bonjour Anthony bonjour mesdames et messieurs qui est avec nous ce matin pour ce webinar spécialement dédié à la façon et les différentes méthodes existantes pour réduire votre imposition vous pouvez être client vous pouvez être prospect vous pouvez être collaboratrice et collaborateurs du groupe en tout cas on va tâcher de passer ce matin durant cette petite heure que l'on passe ensemble en revue et bien tous les dispositifs non pas existants parce qu'on va évidemment faire un éclairage sur ce que le groupe quintessence maîtrise ce que le groupe quintessence a décidé de sélectionner pour mettre à la disposition de nos clients désireux de réduire vos impôts mais aussi ceux qui ont le souhait de pouvoir cumuler d'autres avantages d'autres leviers existants et on va le faire à travers deux méthodes très simples on compte parmi les différents dispositifs pour réduire son impôt des placements qu'on appelle mobiliers qui sont des valeurs mobilières et des placements immobiliers dont le support et bien comme son nom l'indique est constitué de pierre. Anthony Guérin directeur associé du groupe sur toute la région Nouvelle-Aquitaine et bien je te laisse un petit peu la parole pour présenter tout cela et merci en tout cas d'être aussi présent ce matin pour nous accompagner dans la lecture de tous ces éléments. Bonjour à tout le monde bienvenue pour ce webinaire et puis on va pouvoir attaquer directement effectivement comme l'a dit Pierre-Luc il y a deux grandes familles aujourd'hui en France pour pouvoir défiscaliser alors vous verrez que dans les solutions qu'on va vous présenter il n'y a pas que des solutions de défiscalisation bien sûr et des solutions d'investissement mais la majorité la grande partie du webinaire va tourner autour de la défiscalisation et comment je peux actionner les leviers sur mon avis d'imposition pour pouvoir réduire et pour pouvoir placer en même temps d'ailleurs vous allez voir qu'il y a des mécanismes et des leviers qui sont très importants donc voilà on va commencer si vous le voulez bien par les valeurs mobilières. Avec plaisir Anthony peut-être avant cela est-ce qu'on peut simplement donner un petit volume et une représentation aujourd'hui des niches fiscales qui sont à la disposition des personnes qui sont sans doute derrière l'écran ce matin qui sont des contribuables particuliers français et qui se disent bon ben aujourd'hui je suis face à un panel de plus de 400 niches fiscales mises en place par le législateur puisque toutes ces niches fiscales sont très clairement et très fermement engagées, encadrées en tout cas par le législateur français et permettent de mettre en place différentes solutions qui peuvent être cumulatives d'ailleurs nul besoin d'en choisir seulement une d'entre elles on peut tout à fait cumuler les solutions de façon à finalement dessiner le véhicule le plus efficace pour aller à vos objectifs et pour solutionner vos besoins alors aujourd'hui on répétera jamais assez ce matin la réduction d'impôt ce n'est pas une fin en soi aujourd'hui le principe c'est de pouvoir faire analyser avec clairvoyance et avec beaucoup d'objectivité quelle est sa situation personnelle quels sont ses objectifs tout le monde a des objectifs différemment posés que ce soit des objectifs en lien avec une situation familiale une situation patrimoniale une situation professionnelle ou une situation évidemment personnelle eh bien aujourd'hui c'est important de pouvoir mettre en perspective à la fois les besoins qui sont les vôtres les objectifs que vous êtes fixés et pour cela eh bien on va utiliser et vous mettre à disposition des véhicules d'investissement qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs là en étant à la fois bien éclairé mais surtout bien accompagné je sais exactement ce que j'allais dire effectivement ce qui est important de comprendre dans la défiscalisation tout le monde souhaiterait défiscaliser payer moins d'impôts ça c'est une certitude aujourd'hui effectivement on a 471 niches fiscales exactement en france donc c'est pas c'est pas c'est pas rien il faut trouver la bonne personne pour soi et et vous le verrez à la fin aussi de ce webinaire j'en profite un petit peu parce que parce que c'est important de le répéter mais ça passe toujours au travers de nos clients ça passe toujours par un audit parce que une niche fiscale peut correspondre à une situation et correspond à une situation très précise mais aussi comme le disait très bien père luc a des objectifs de vie des changements de situation familiale des études des enfants tout ça donc il faut pas se retrouver aussi avec des niches fiscales qui peuvent paraître sur le papier très intéressante mais qui vont vous bloquer dans l'avenir donc le but c'est vraiment pouvoir trouver la niche fiscale et l'investissement qui va vous permettre vraiment d'être libre voilà une défiscalisation comme on dit une défiscalisation réussie elle s'oublie donc par principe il faut que ce soit naturel dans le patrimoine il faut pas que ça vienne contrebalancer des éléments importants de votre patrimoine aussi voilà c'est la défiscalisation c'est une chose très précise mais c'est pas c'est pas fait pour tout le monde voilà d'où l'importance de l'audit patrimonial pour bien comprendre les besoins les problématiques de nos clients et en fonction de cet audit patrimonial pouvoir justement émettre et faire des propositions à nos clients sur les niches fiscales qui vont correspondre à ce qu'ils ont besoin voilà au travers des questions et l'audit qu'on aura fait c'est le point de départ de toute relation et de bons projets qui s'étudient sans plus attendre on rentre dans les deux principales familles comme tu l'as décrit tout à l'heure celle des placements mobiliers d'une part celle des placements immobiliers d'autre part en premier lieu mais on va évoquer les placements mobiliers alors vous êtes sans doute nombreux et nombreux à les connaître au moins de noms en tout cas puisque parmi eux bien le produit stat on va dire est constitué par l'assurance vie on revient dans un premier temps sur la définition d'un placement mobilier ces revenus mobiliers qui proviennent de valeurs mobilières que vous pouvez posséder les actions donc c'est c'est des parts de capital de société qui sont cotés en bourse que ce soit sur les marchés que vous connaissez comme le cac ou les seconds marchés peut être des parts de sarl bien évidemment des parts de société à responsabilité limitée des obligations qui là sont des titres qui sont fait à la terre à travers en fait un prêt d'argent ça peut être des obligations d'état ou des obligations privées pour le coup des bonnes capitalisations et le fameux placement star en tout cas le placement préféré des français les contrats d'assurance vie juste pour rappel les contrats d'assurance vie qui ont connu au même titre que la population mondiale une année 2020 un petit peu avec des sous brosseaux reste quand même un placement qui recueille aujourd'hui un peu plus de 1800 milliards d'euros d'épargne de nos compatriotes français on s'exprime à l'intérieur du spectre national donc 1800 milliards d'euros ça vous donne un petit peu une idée de l'appétence et de l'affection que peut représenter ce placement pour l'ensemble des contribuables privés français il est vrai que c'est un placement qui permet aujourd'hui eh bien de cumuler plusieurs avantages des avantages on verra dans le détail tout à l'heure évidemment en termes de rendement des avantages successoraux des avantages patrimoniaux en tout cas il faut avoir à l'esprit que ces revenus en tout cas de placement mobilier ça peut être des placements à revenus fixes ou ça peut être des placements à revenus variables en fonction du support que vous aurez choisi qui vous sera préconisé anthony l'assurance vie eh bien l'assurance vie gros sujet c'est l'assurance vie est un élément essentiel à la gestion patrimoniale c'est indissociable de notre métier en fait comme tu le disais si bien pour résumer pour vous faire un résumé très clair de l'assurance vie c'est pas un produit de défiscalisation en soi c'est un produit qui va permettre d'avoir des revenus défiscalisés plus tard et qui va vraiment être très intéressant de ce côté là trois gros avantages de l'assurance vie le premier qu'on utilise énormément et dans toutes les conditions pour nos clients c'est la transmission pourquoi la transmission parce que les contrats d'assurance vie nous permettent d'aller jusqu'à 150 2500 de déduction de frais de succession par bénéficiaire donc ça permet en fait d'aller placer de l'argent sans que l'état réellement sans que ça rentre dans l'actif successoral des gens alors dans une certaine limite bien évidemment en fonction des plafonds et du nombre d'enfants que vous avez ou en train d'ailleurs mais ça nous permet vraiment de transmettre du patrimoine à moindre coût ça c'est le premier gros avantage c'est pour ça que c'est indissociable aussi de notre métier parce que le but pour nous et les questions qu'on va se poser quand on fait un patrimoine c'est aussi à un moment donné de le transmettre donc ce sujet là autour de l'assurance vie est essentiel la deuxième chose c'est effectivement on en parlait tout à l'heure c'est la fiscalité à la sortie parce que c'est un déplacement les moins fiscalisés en France une fois que vous avez passé ce qu'on appelle la maturité fiscale une fois que le placement a passé les huit ans on est à une maturité fiscale de contrat qui nous permet d'avoir quasiment aucune fiscalité elle est néante sur les retraits qu'on va faire par exemple pour se servir aussi pour la retraite aller chercher du complément de retraite via l'assurance vie sans se faire fiscaliser sur les sur les mensualités qu'on va prendre tous les mois et le contrat va continuer de travailler donc ça c'est très intéressant parce qu'il ya aucun placement qui permet d'avoir cet avantage fiscal là tous les autres placements vous ferez pour votre retraite ou autres viendront s'ajouter effectivement dans vos revenus et viendront augmenter votre 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 quantité imposable donc donc ça c'est intéressant la deuxième chose et la troisième chose pardon c'est un outil de capitalisation comme le disait pierre luc alors aujourd'hui il ya différents contrats d'assurance vie vous en avez des multitudes je vais dissocier deux choses les assurances vie qu'on va retrouver en banque ou en assurance qui sont des assurances vie assez dirigées on va dire pourquoi parce que vous avez en face les banques et les assurances qui ont aussi leur société en bourse donc ils vont aller placer l'argent souvent dans leur société c'est des contrats qui vont apporter aussi de l'argent mais le but pour nous en fait en tant qu'indépendant et ça c'est important la notion d'indépendance dans le placement financier est très importante parce que nous quand on place l'argent à nos clients va vraiment structurer un contrat d'assurance vie en fonction des objectifs des clients en fonction du risque des clients aussi parce qu'un contrat d'assurance vie comme le disait pierre luc tout à l'heure on peut passer en action donc on peut aller sur les marchés boursiers ce qui fait qu'on est lié aussi aux variations de ces marchés là mais il n'y a pas que ça il ya aussi des produits immobiliers dans l'assurance vie et ça c'est très peu connu aujourd'hui des français c'est très peu connu des gens qui font des placements et ben les valeurs immobilières dans les contrats d'assurance vie nous permettent quand même d'avoir une régularité de rendement que situé entre 3 et 4 % qui vont vraiment être une vraie capitalisation pour le client parce que je résume je vais pas faire un calcul scientifique mais 100 000 euros placés sur sur dix ans avec un rendement à 3 ou 4 % dix ans plus tard ça fait environ 140 000 euros donc ça commence à vraiment apporter une plus value au patrimoine et ça nous permet vraiment d'aller capitaliser pour cela il faut effectivement choisir les bons supports voilà il ya des gens qui aiment le risque donc tant mieux ils prennent le risque mais on l'a connu en 2020 quand le colis des sorties le risque était très fort et beaucoup de gens ont perdu un peu d'argent tous ceux qui avaient beaucoup d'actions par contre ceux qui avaient des valeurs immobilières notamment dans les contrats d'assurance vie aujourd'hui et ben c'est des gens qui ont continué d'avoir les rendements réguliers malgré tout ce qui s'est passé l'année dernière donc voilà un petit peu pour résumer le placement d'assurance vie pour vous expliquer en détail ça serait ça serait trop long j'ai essayé d'être d'être clair et précise sur les autres mais retrenez bien les trois axes la transmission de mon patrimoine à moindre frais la fiscalité à la sortie qui est quasi néante et surtout un vrai outil de capitalisation parce qu'aujourd'hui on le voit que ce soit livré livré à tous les livrets que vous avez en banque toute façon ne rapporte strictement rien vous perdez même de l'argent dessus parce qu'un livret qui vous rapporte 0,75 avec l'inflation à 1,25 techniquement vous perdez de l'argent alors que là des contrats d'assurance vie qui tournent en moyenne entre minimum 3 à 4 voire pour certains bien plus parce qu'on a aussi des rendements d'assurance vie qui vont tourner entre 7 et 10 % avec un peu plus de risques effectivement mais où on a une volatilité qui est quand même assez assez maîtrisée par les gestionnaires voilà j'espère avoir été clair père Luc sur oui tu l'as parfaitement été en tout cas on a évidemment je le répète pour certaines personnes qui semblent avoir une audition un peu délicate ce matin ce webinaire sera disponible en replay donc vous pourrez prendre le temps de réécouter tous et toutes ces caractéristiques déplacements qu'on va aborder ce matin et puis au delà du replay on a aussi des équipes commerciales qui sont présentes sur l'ensemble du territoire national représenté à travers 24 agences en région qui sont à votre disposition si vous souhaitez bénéficier de conseils plus personnalisés pour lesquels vous aurez beaucoup plus de détails et de temps imparti on a vu alors je reviens un petit peu à cette présentation des placements mobiliers on vient de voir avec beaucoup de détails l'assurance vie comme vous l'avez compris c'est un sujet qui est particulièrement maîtrisé par le groupe quintessence parce que on a aujourd'hui évidemment sélectionné des opérateurs en la matière qui bénéficient à la fois d'un aura très particulier et très important mais aussi d'une solidité à toute épreuve de façon à ce que l'épargne de nos clients bien soit entre de bonnes mains et soit confié à des sociétés qui soient pérennes on va voir aussi de façon un petit peu plus bref les autres placements disponibles comme les par exemple les fcpi alors les fcpi sont des fonds communs de placement dans l'innovation fcpi étant une abrégation c'est ni plus ni moins que des actifs qui sont en fait investis dans des petites et moyennes entreprises et ces petites et moyennes entreprises doivent bénéficier d'un caractère innovant et doivent être non cotés donc là il s'agit de collecter de l'épargne qui va bénéficier à ces entreprises et qui quant à elles sont déterminées d'un point de vue innovation par des organismes certifiés notamment évidemment agréé par l'autorité des marchés financiers ce qu'on appelle l'AMF très couramment donc ça sont des dispositifs qui existent mais qui en l'occurrence ne sont pas ou très très peu pratiqués par le groupe parce que il y a un caractère volatil dirons-nous à l'épargne des clients qui sont placés sur ce type de support auprès desquels on n'est pas forcément friands de pouvoir exposer nos clients et aux prospects d'ailleurs pour pour intervenir sur ce point là pierre luc vis-à-vis de ces deux types de placement là où je te rejoins complètement c'est que ça reste une pour nous une niche de diversification c'est à dire quand on a mis beaucoup de choses en place et que tout est en place pour un patrimoine on peut aller chercher pour défiscaliser encore ce type de niche par contre vis-à-vis de nos clients qui viennent nous rencontrer pour les premières fois c'est pas forcément les choses sur lesquelles on va aller naturellement pourquoi parce qu'on est une gestion bon père de famille c'est important d'avoir une gestion bon père de famille de son patrimoine de pas aller prendre de pas aller faire n'importe quoi et effectivement ces placements là sont un peu moins on va dire populaire parce que c'est vraiment réservé à des gens qui veulent diversifier leur patrimoine et qui ont déjà un patrimoine assez conséquent voilà c'est vraiment une solution de diversification mais c'est pas une solution de défiscalisation en soi qui va être efficace pour tous les particuliers en fait voilà ça c'est important de préciser parce que parce que c'est vraiment dans le sens de la diversification on va aller chercher ce type de placement voilà et la notion qu'on vient d'exposer Anthony et moi au sujet des fcpi est à peu près un statu quo vis-à-vis des fonds d'investissement de proximité donc le FIP que vous voyez ici à l'écran qui là quant à eux sont des dispositifs d'investissement dédiés à des entreprises dans un périmètre géographique ciblé qui là aussi sont sélectionnés à travers des organismes agréés par l'AMF mais en l'occurrence on s'aperçoit que le socle essentiel de l'épargne des français et qu'il convient de travailler avec des structures qui sont encore une fois pérennes fiables et sécurisées puis clairement identifiées par nos soins et sélectionnées c'est plutôt l'assurance vie mais il ya aussi un second volet et qui va nous concerner de façon très intensive à partir de cette fin d'année puisqu'il y a une saisonnalité parfois à certains placements c'est le PER Anthony qui va constituer là aussi un produit sur lequel nous avons une demande très soutenue et qui l'est plus en plus plus on approche de la fin d'année parce que ce sont des périodes évidemment fiscalement qui sont très propices à ce type d'investissement tout à fait on le voit aujourd'hui encore plus avec le contexte actuel et depuis quelques années où les retraites sont décalées où il faut penser aussi à les placer pour sa retraite le PER qui a remplacé effectivement le PERP à l'époque le placement d'épargne de retraite populaire est devenu PER aujourd'hui la différence entre les deux pour ceux qui ont connu le PERP parce que c'est une précision importante c'est que le PERP on ne pouvait pas sortir en capital à la retraite donc c'est un placement qui est bloqué alors vous avez des clauses de sortie qui sont qui sont définies dans les contrats mais qui sont très très restrictives parce que le but c'est que c'est que vous placiez cet argent pour aller jusqu'à la retraite et d'avoir ce complément de retraite après l'avantage du PERP c'est qu'on peut récupérer le capital à la sortie au moment de la retraite donc ça c'est un très gros avantage donc tous nos clients qui avaient du PERP ont été rappelés au moment où le PERP est sorti pour leur dire écoutez il faudrait transférer votre contrat parce qu'on peut transférer un contrat de PERP bien évidemment si vous n'êtes pas content d'une compagnie qui vous gère votre PERP aujourd'hui et vous n'a pas assez de rendement on peut transférer ces contrats là ça c'est important de le comprendre d'ailleurs c'est les seuls contrats qu'on peut transférer l'assurance vie n'est pas transférable par exemple vous devez couper votre contrat pour reprendre un autre contrat si vous souhaitez changer donc c'est un peu plus compliqué en l'occurrence le PERP aujourd'hui va servir à aller se capitaliser pour la retraite soit aller chercher de la rente plus tard soit aller chercher un gros capital mais l'avantage c'est que c'est bloqué donc par définition on a du rendement régulier on a du placement régulier tous les ans c'est quelque chose qu'il faut alimenter mais on va pas l'alimenter n'importe comment pourquoi on va pas l'alimenter n'importe comment parce que derrière on a une défiscalisation sur ce placement c'est à dire que vous pouvez déduire de vos revenus donc si vous placez 10 000 euros par an sur sur un placement d'épargne retraite vous pouvez les déduire de vos revenus sur votre sur votre avis d'imposition et ça c'est très important parce que quelqu'un qui est sur une tranche à 30% par exemple qui déduit 10 000 euros de ce placement là donc qui enlève 10 000 euros de ses revenus sur son avis d'imposition va faire une économie d'impôt de 3000 euros donc c'est pas négligeable parce que vous placez 10 000 mais techniquement l'état vous rend 3000 et le levier qui est très intéressant avec le PER aussi c'est de le coupler avec une assurance vie c'est à dire que on place du PER aujourd'hui pour aller défiscaliser chaque année donc nous on fait les calculs pour nos clients attention c'est très précis c'est pas approximatif c'est à dire que tous nos clients qui font du PER aujourd'hui chaque année on leur demande les revenus qu'ils ont sur l'année on va calculer leur fiscalité et en fonction de ça s'ils ont déjà des défiscalisations ou autre qu'elle soit immobilière on le verra souvent va venir rajouter du placement retraite et ce placement retraite on va calculer la somme exacte qu'il faudrait mettre parce que au delà d'une certaine somme ça sert plus à grand chose donc le but c'est vraiment de calculer précisément tous les ans ce qu'on va pouvoir ajouter sur notre contrat et le gros avantage c'est qu'effectivement vous économisez en fonction de votre tranche marginale d'imposition soit 11% soit 14 soit 30% d'impôts soit 41% d'impôts parce que pour les tranches les supérieures 41 et ainsi de suite c'est autant d'impôts économisés à chaque fois que vous placez 10 000 euros c'est facile à calculer voilà donc c'est un vrai placement de défiscalisation c'est un placement que les français aiment beaucoup parce que les français s'intéressent à leur retraite aujourd'hui et c'est normal quand on voit le contexte actuel et qu'on sait pas où on va avec les retraites et encore pour ceux qui ont encore beaucoup d'années à travailler bon on le sait encore moins donc c'est bien de ceux de ce préminaire de la retraite c'est un sujet qui est très essentiel et important au patrimoine aussi parce que vraiment on connaît pas les ce qui va se passer dans les années à venir donc c'est important d'aller d'aller placer pour votre retraite voilà et la réduction d'impôts vient en direct tous les ans donc c'est un gros davantage aussi et souvent on va placer cette réduction d'impôts sur le contrat d'assurance vie ce qui nous permet en fait d'avoir un placement par exemple à 10 000 euros si sur une tranche marginale à 30 ça veut dire que j'ai 3000 euros d'économie d'impôts bah ces 3000 euros je suis habitué à les payer à mes impôts bah plutôt que de les payer à mes impôts je vais aller les mettre sur un contrat d'assurance vie qui vont aussi aller travailler à 3 4% donc on a des effets de levier très intéressants autour de ces deux placements là essentiels qui sont le père et l'assurance voilà j'espère avoir été aussi clair car luc et pour ceux qui nous écoutent surtout concernant le placement d'épargne retraite après effectivement c'est très technique donc on peut pas rentrer aujourd'hui dans le détail de chacun des contrats comment on peut les articuler et comment on peut les monter parce qu'il ya des centaines de façons de monter un contrat en fonction des fonds qu'on va choisir parce qu'on peut choisir tous les fonds sur le père comme sur l'assurance vie plus limité mais mais on peut choisir des fonds et on va aller structurer le contrat en fonction de l'objectif de notre client aussi voilà s'il veut aller chercher de la performance on va le structurer en fonction s'il veulent la sécurité de la tranquillité on va le structurer en fonction donc c'est vraiment une analyse poussée aussi de ce que veut notre client parce que un contrat d'assurance vie ou de père c'est pas juste un contrat qu'on va les signer il est pas le même partout c'est c'est une multitude de solutions possibles et c'est là où c'est important de faire appel à un expert parce que parce que quelqu'un qui connaît pas l'articulation de ses contrats va vous faire un placement classique et vous aurez un placement classique et forcément bah vous allez vous allez laisser gérer classiquement mais vous verrez pas les effets en fait que ça va vous apporter vous apporter les effets bénéfiques et notamment sur le rendement voilà donc c'est important de structurer vos contrats et de faire appel à un expert pour ça aussi on en revient à nouveau de toute façon à ce qu'on disait en préambule et qu'on répétera à quelques reprises durant ce webinaire c'est aujourd'hui l'importance et ce dénominateur commun qui est toujours la conciliation de vos besoins et de vos objectifs et aujourd'hui on a suffisamment de flexibilité sur les supports sélectionnés pour arriver à équilibrer un objectif évoqué suffisamment tôt ou un besoin qui est clairement évoqué par nos clients et pour lequel on veut répondre bah dans une certaine un certain calendrier ou dans un certain délai tout ça c'est important que ça soit évidemment très paramétré et à votre profil fiscal et ça tient compte de tous ces éléments là mais c'est vrai qu'on peut pas considérer qu'une solution applicable au client a le sera forcément aux clients suivants c'est souvent ce qu'on dit aux clients qui viennent en recommandation notre métier est fait de recommandation on travaille aujourd'hui que enfin ce qui nous concerne beaucoup en recommandation et les gens nous envoient leur famille et souvent j'écoute au téléphone en disant je voudrais la même chose que mon copain que mon cousin que mon frère et je leur ai tort souvent non je peux pas vous vendre la même chose c'est pas du tout possible on va adapter un produit à vos solutions à vos objectifs mais forcément vous n'avez pas les mêmes revenus vous n'avez pas la même situation personnelle vous n'avez pas les mêmes prêts vous n'avez pas les mêmes objectifs vous n'avez pas forcément la même situation familiale donc tout ça va compter dans la structuration des contrats voilà et ça c'est important voilà un petit peu pour les trois on va dire les trois quatre contrats régulièrement vu et proposé sur la partie placement mobilier sachant que vous l'avez compris à l'écoute des arguments déployés par anthony notamment l'assurance vie ça répond pour le coup à une demande et à une appétence majeure de la part des français et le per le plan d'épargne retraite est aujourd'hui un dispositif qui permet de cumuler beaucoup d'avantages qui est un petit peu plus méconnu que l'assurance vie mais en tout cas qui mérite d'être travaillé et qui mérite d'être proposé à certains profils fiscaux et ça se cumule ça se cumule sans aucun souci c'est pas l'un ou l'autre c'est vraiment en fonction de ce qu'on va déceler chez notre client donc faut pas faut pas se dire c'est ça ou ça pour moi ça peut être les deux en fait et ça c'est important de le comprendre et que l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec l'effet de levier des impôts du père effectivement ça nous permet d'aller sur l'assurance vie derrière donc 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 c'est important de comprendre tout ça voilà et puis on en arrive alors à notre seconde grande famille anthony mais les messieurs les placements immobiliers qui constitue donc l'autre support par lequel tout contribuable français aujourd'hui peut bénéficier d'une réduction d'impôt alors ce qu'il faut savoir c'est que les placements immobiliers au même titre que les placements mobiliers sont aujourd'hui très encadrés par le législateur puisque ça fait partie aussi des niches fiscales que le l'état français a mis à la disposition de sa de sa population c'est très encadré parce que au même titre que la mf sur la partie placement mobilier on a dans la partie placement immobilier l'intervention va automatiquement d'un officier ministériel qui est notamment le notaire et qui peuvent parfois même être à deux sur une même opération puisqu'on peut avoir le notaire des clients et en complément du notaire de l'opérateur immobilier qui propose le support immobilier ce qui est bien souvent donc un promoteur immobilier maître d'ouvrage et qui réalise des logements neufs ou de la réhabilitation on va le voir à travers les différents dispositifs qui existent mais qui sont toujours là sélectionnés et qui voilà sont caractérisés par des critères d'éligibilité fixés par l'état et qui répondent donc à une demande identifiée aujourd'hui l'objectif de l'état à travers la mise en place de ces niches fiscales dédiées à l'immobilier c'est ni plus ni moins que de permettre la création la construction la mise à disposition de logements neufs dans la plupart du temps et ou en tout cas bénéficiant de critères de performances énergétiques et d'emplacements géographiques qui répondent à une demande qui a été clairement identifiée par des niveaux d'autorités régionaux qui sont notamment les préfectures donc c'est important de se dire que les dispositifs de placement mobilier quand une préconisation vous est faite l'AMF a de toute façon posé son saut sur le dispositif qui vous est proposé après il y a encore un autre filtre de sélection par les équipes du groupe quintessence parce que vous l'avez compris on ne vous proposerait pas tous les placements mobilier existants s'agissant des placements immobiliers il ya évidemment le saut de l'état il ya l'intervention de l'officier ministériel qu'est le notaire et puis il ya une délégation régionale qui concerne la localisation géographique auquel le bien immobilier doit être forcément implanté sans quoi on prend le risque ben qui aujourd'hui n'existe plus parce que le législateur l'a encadré mais c'est prendre le risque d'aller proposer des logements dans des zones où la demande locative n'est pas forcément au rendez vous tout ça maintenant c'est complètement exclu des dispositifs ce qui permet là aussi de faire des opérations dans un cadre qui soit particulièrement encadré et donc sécurisé alors les placements mobiliers ont plusieurs vertus anthony oui ils ont évidemment la vertu d'avoir pour le coup une vraie stabilité dans le temps puisque ben on a toujours tendance à utiliser l'expression que la pierre est une valeur refuge mais effectivement elle est et les chiffres le prouvent y compris à travers les périodes turbulentes que que le pays a traversé durant l'année 2020 on s'aperçoit que les niveaux de rendement l'intérêt pour la pierre chez les français reste plus que jamais très soutenu très identifié et plus que jamais parce que aujourd'hui on se retrouve même dans une situation où il ya aujourd'hui plus de demandes que d'offres oui on a un fort repli des mises en chantier les opérateurs immobiliers ont plus en plus de mal à sortir de nouvelles opérations et en l'occurrence ben en face on s'aperçoit que l'appétence des français pour ce dispositif et ce placement est toujours aussi soutenu ben donc on a une forte tension sur les marchés maintenant ben il appartient évidemment à des interlocuteurs et à des acteurs comme nous comme le groupe quintessence qui avons pignon sur rue depuis bientôt une quinzaine d'années sur ce type de dispositif va d'amener des conseils qui soient suffisamment avisés pour vous sélectionner là aussi le support qui soit le plus pertinent en lien avec vos objectifs et vos besoins effectivement ça reste ça reste la valeur refuge on l'a encore vu l'année dernière avec les gros financiers ceux qui avaient beaucoup d'argent en bourse et des gros clients sont revenus vers nous avec des sommes importantes à injecter dans l'immobilier parce que ils avaient un peu délaissé ce côté immobilier et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas subi de crise financière donc forcément on a un rebond de l'immobilier derrière effectivement aujourd'hui on est on est vraiment dans l'offre et la demande c'est très compliqué parce que on a très peu de biens qui sortent avec l'effet covid avec le retard des matériaux l'augmentation des prix les permis de construire qui ne sortent pas mais ça reste quand même essentiel parce qu'une loi de défiscalisation immobilière comme je dis à beaucoup de mes clients c'est 80% de gens qui en seront déçus pourquoi c'est 80% de gens qui en seront déçus et 20% satisfait parce que 80% de gens ne sont pas accompagnés dans leur démarche et ça ce n'est pas qu'un bien immobilier en fait et c'est ça on va vous l'expliquer tout au long de ce webinaire mais chaque loi en fait à sa spécificité fiscale de montage financier et de support immobilier donc il y a trois parties très importantes qui va falloir maîtriser pour pouvoir mettre en place un investissement de défiscalisation on met pas en place un investissement de défiscalisation dans l'immobilier simplement comme ça avec un prêt classique par exemple il ya des montages spécifiques pour la défiscalisation des prêts très spécifiques pour la défiscalisation qu'il faut aller chercher c'est pas facile de les avoir mais on arrive à les obtenir parce que parce qu'en face de nous on parle à des gens qui reçoivent des investisseurs donc c'est important de comprendre que c'est un projet global avec beaucoup beaucoup d'éléments derrière et c'est pas juste un bien immobilier donc même si le bien immobilier est parfait très beau bon endroit il n'y a aucun sujet si derrière vous faites pas le bon montage fiscal et vous faites pas le bon montage financier l'opération ne sera pas réussie quoi qu'il arrive malgré que vous ayez un très beau bien immobilier donc il faut il faut bien comprendre que c'est un environnement global et que c'est pas juste l'achat de bien d'un bien derrière alors les vertus des placements immobiliers évidemment la constitution de revenus complémentaires puisque aujourd'hui percevoir un loyer émanant d'un investissement locatif d'un bien immobilier qu'on détient c'est la certitude déjà de bénéficier d'un complément de revenus qui soit directement indexé sur le coût de la vie le coût de la vie augmente votre loyer proportionnellement il est de toute façon revalorisé d'année en année avec des indices qui de toute façon sera aussi très encadré un indice de revalorisation des loyers et puis parallèlement à cela c'est aussi se constituer du patrimoine immobilier capitalisé et parfois dans certains cas de figure quand les clients en font le choix et c'est plutôt souvent ce que l'on préconise et bien cumuler tout cela parce que ça c'est cumulatif évidemment à l'avantage du levier du crédit c'est à dire aujourd'hui utiliser de l'argent qui est pour le coup très peu cher et qui est de l'argent que l'on ne détient pas à la différence des placements mobiliers le placement mobilier si vous placez 100 000 euros sur une assurance vie et que dix ans après avec les taux de rendement qu'on a indiqué tout à l'heure vous en ressortez avec 140 000 euros les 100 000 euros il fallait quand même les avoir en mise initiale l'immobilier est différent en cela c'est que aujourd'hui ça permet d'emprunter des sommes qui sont pas nécessairement disponibles même si l'apport peut être conseillé mais jamais dans des proportions aussi importantes que le montant total du projet et pour le coup ben on fait travailler de l'argent que l'on ne détient pas à travers le levier du crédit qui est couvert par des niveaux de rendement aujourd'hui suffisamment important en matière de rendement locatif et auquel on peut ajouter en plus un levier fiscal qui est une sorte d'accélérateur de performance à travers plusieurs lois alors évidemment certaines sont très connues d'autres sont un petit peu plus méconnues mais en tout cas encore une fois elle bénéficie toutes à des dispositifs particuliers qui ont chacun leur spécificité et qui face à cela concerne des clients à des profils très différents aujourd'hui on a des clients qui vont accéder à des dispositifs de type pinel qui est celui qu'on va détailler à présent qui peuvent évidemment avoir fait l'objet de dispositifs parallèles qui peuvent être du monument historique du déficit foncier du de normandie ou encore du lor meublé mais pour le coup ben on s'aperçoit que le dispositif pinel il concerne une partie de la population avec des critères d'éligibilité qui sont très larges puisque c'est le dispositif qui a remplacé le dispositif du flot précédemment nommé cellier et puis encore un petit peu auparavant robien ou borloo pour les plus anciens d'entre nous aujourd'hui le dispositif pinel l'objectif numéro un de l'état comme je disais tout à l'heure c'est de créer du logement neuf là où la demande locative est identifiée mais permettant de mettre à la disposition d'une clientèle de locataires des logements dans des zones ciblées avec une performance énergétique qui est d'un très haut niveau aujourd'hui tous les programmes immobiliers neufs ne peuvent pas être éligibles au pinel c'est là aussi important de se faire accompagner par des professionnels parce que on a des échos de clients 80% d'entre eux sont sont insatisfaits disait anthony tout à l'heure oui mais quand on décide de se faire son investissement pinel par soi même et qu'on ne s'assure pas des critères d'éligibilité à la fois du programme mais aussi du locataire puisqu'il y a aussi des dispositifs à respecter les critères d'éligibilité du locataire eh bien on s'aperçoit que ça peut être une opération un peu cauchemardesque c'est un des points les plus importants ce qu'on appelle la gestion de votre bien immobilier aujourd'hui quand on parle à des clients qui ont fait de la défiscalisation peu importe le type de loi d'ailleurs mais qui ont voulu gérer eux-mêmes leur bien immobilier en plus souvent c'est à distance et ainsi de suite ça a été un enfer pour eux alors que quand vous prenez la bonne gestion et une bonne gestion derrière vous avez aussi des contrats d'assurance qui vont vous protéger c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui avec les gestions et notamment avec Yeti gestion aujourd'hui on est capable d'aller calculer le risque de votre investissement on sait exactement combien vous allez encaisser de loyers au maximum et au minimum tous les ans peu importe ce qui va se passer peu importe le nombre de changements de locataires peu importe les dégâts qui pourraient être occasionnés des loyers impayés on a des contrats qui sont aujourd'hui tellement ficelés qu'on est capable d'aller calculer le risque quand on fait un investissant un investissement et quand on est un vrai investisseur quand on monte des sociétés par exemple la première des choses qu'on va calculer c'est le risque c'est de savoir exactement quel est notre risque qu'est ce qu'on peut perdre effectivement on sait ce qu'on peut gagner ça c'est une chose mais savoir ce qu'on peut perdre surtout parce que c'est les vraies questions à se poser aujourd'hui et quand on est capable de maîtriser tout ça effectivement notre investissement se passe bien là où je rejoins pierre luc on a parlé de la loi robin tout à l'heure on avait les robin de la colère et aujourd'hui on a plus ça dans la loi pinel heureusement parce que c'est une des lois les plus encadrées de france il faut le savoir aujourd'hui les prix sont forcément maîtrisés par les banques pas par le promoteur parce que c'est les banques qui se portent caution des promoteurs aujourd'hui donc la banque il est hors de question que le promoteur fasse qui veulent au niveau des marches parce qu'il faut que les clients puissent rembourser leurs prêts aussi à la revente pour pas que le banquier se retrouve en défaut de conseil on a des secteurs qui sont très précis très ciblés et effectivement on avait des clients aussi qui investissaient dans des zones forcément quand contre le village dans lequel vous investissez à 300 habitants et que vous construisez 300 logements à un moment donné il faut comprendre que l'offre et la demande ça va pas bien marcher ce qui est le plus important dans toutes les lois que vous allez voir là maintenant c'est exactement ce que je viens de dire c'est la valeur locative la valeur locative c'est l'offre et la demande c'est combien j'ai de biens sur le marché pour combien de demandes si j'ai une demande très forte avec très peu de biens c'est un marché où il faut que j'aille investir parce que le marché de l'immobilier par conséquent et c'est des lois immobilières va naturellement monter inversement si j'investis sur des lois de défiscalisation sur des secteurs où j'ai une demande qui est celle ci mais une offre qui est très forte à partir de ce moment là je vais me retrouver en riz sur mon investissement et c'est souvent là où on va perdre de l'argent sur les biens immobiliers donc ça c'est important de le comprendre mine de rien aujourd'hui avec cette loi pinel c'est quand même une des lois qu'on a eu depuis depuis une dizaine d'années qui a été la plus souple qui permet le plus de choses en fait qui n'est pas contraignante avant on avait des lois où vous étiez engagé pendant 12 ans 11 ans mais avec cinq ans six ans de défiscalisation ça c'est un peu compliqué parce que les efforts d'épargne la gestion financière de cet investissement n'est pas la même pendant cinq ans ou six ans et puis les années d'après alors que là ils ont plutôt très bien construit cette loi en disant vous pouvez rester six vous défiscaliserez pendant six ans vous pouvez rester neuf vous défiscaliserez pendant neuf ans ou vous pouvez même aller jusqu'à 12 et défiscaliserez pendant 12 ans donc ça c'est un avantage qui n'est pas négligeable du tout parce que c'est c'est une liberté pour les investisseurs de se dire bah tant que je suis dans l'investissement j'économise mon impôt j'encaisse mon loyer j'ai mon prêt à payer certes mais mon effort d'épargne est maîtrisé complètement c'est à dire je sais exactement tous les mois combien ça va me coûter et ça ça fait partie des calculs qu'on va faire à partir du moment où on va vous présenter une loi on va vous calculer votre effort d'épargne c'est les choses les plus importantes à prendre en considération dans l'investissement voilà on parlera bien sûr et j'aimerais parler de ce détail là je vous en ai parlé un petit peu avant sur les trois objectifs d'un investissement de défiscalisation qui est la fiscalité le montage financier et le bien immobilier mais même à travers tout ça on a on vient de rajouter quatrièmement la gestion mais au delà de tout ça dans tout ça il y a aussi des petits détails qu'il faut aller chercher que ce soit sur le prêt que ce soit sur la gestion sur les assurances qu'on va choisir il y a tout un tas de détails dans chacune des parties qu'on vient de voir qui est très importante à mettre en place et la partie la plus importante évidemment et Pierre-Luc le disait tout à l'heure c'est la partie fiscale parce que c'est celle pour ce pourquoi vous investissez donc c'est important d'avoir l'économie d'impôts et d'être sûr que ça va bien se passer d'où l'importance aussi d'aller faire confiance à des gens qui font ce travail en amont d'aller sélectionner d'aller rechercher les biens qui vont qui vont correspondre à nos investisseurs et qui vont nous permettre de vous emmener les meilleurs produits enfin pas les meilleurs produits parce qu'on n'a pas cette prétention là mais des produits qui sont dignes de la défiscalisation voilà alors pinel tu l'as dit tout il ya quelques secondes une flexibilité importante puisque l'engagement du propriétaire investisseur il porte sur une location donc déjà l'acquisition d'un logement avec les critères d'élégibilité dont on vous a détaillé tout à l'heure les différentes normes et puis trois périodes de location une période minimum de 6 ans une période intermédiaire de 9 ans et puis une période maximale de 12 ans et le principe est très simple plus vous louer longtemps le logement donc en l'état plus vous mettez à disposition votre logement neuf avec une bonne performance énergétique dans une zone ciblée par l'état et bien plus l'état vous encourage à le faire durablement et donc vous octroie une réduction d'impôts qui est de plus en plus généreuse avec un maximum de 12 ans qui aujourd'hui n'est pas négligeable parce que 21 % de votre montant investi si on fait un calcul basique sans entrer dans le détail fiscal vous achetez quand même des biens hors taxes oui l'état nous rend la tva techniquement sur les 12 ans donc c'est important de se dire que j'achète un bien mais j'achète un bien qui est hors taxes et donc quand c'est mon prix de revient techniquement donc ça a quand même son pesant d'or sur la revente derrière c'est un levier fiscal aujourd'hui la loi pinel qui est extrêmement performant il est vrai et puis qui concerne bon nombre d'investisseurs et en plus est applicable sur on va pas dire une grosse partie du territoire parce qu'en réalité les zonages sont relativement restreints eu égard à toutes les zones qui en france ne sont pas éligibles au dispositif pinel en l'occurrence il ya quand même pas mal de programmes que l'on propose qui permettent d'avoir l'éligibilité à dispositif alors il ya un plafonnement de prix de revient au mètre carré qui est au niveau de 5500 euros par mètre carré ce qui signifie que l'investisseur peut accéder à des logements dont le prix au mètre carré est plus important donc dans certaines régions avec des prix relativement soutenus néanmoins toutes les mètres cas enfin toutes les sommes au mètre carré qui dépassent ce plafonnement ne peuvent faire l'objet de l'avantage fiscal tout simplement donc c'est à dire plus concrètement quelqu'un qui achète un bien admettons à 7000 euros du mètre carré et bien il ya 1500 euros par mètre carré pour lesquels il ne pourra pas bénéficier de son avantage fiscal néanmoins ça n'empêche pas d'être acheté la base de calcul ne peut dépasser 300 mille euros c'est à dire que là on est là il faut le préciser c'est 300 mille euros par an par foyer fiscal dans la limite de deux opérations c'est à dire que quelqu'un un investisseur qui voudrait je donne un exemple parce qu'il a deux enfants acheter un appartement pour chacun de ses enfants et admettons qu'ils soient sur 180 mille euros unitaires et bien il peut faire les deux opérations cependant il ya vous l'avez compris 30 mille euros par appartement sur lesquels il ne pourra piquer la réduction d'impôts tout simplement donc où l'intérêt des choses des talons parfait voilà et c'est des choses voilà qui là pour le coup accompagné d'un bon conseil peuvent trouver un mode opératoire et un montage qui permettent d'optimiser ses montants là tout en permettant d'atteindre un objectif qui peut être par exemple donc à présent d'organiser sa succession et sa transmission patrimoniale à chacun de ses enfants et de toute façon en plus de ça on a le temps de mettre les choses en place avec avec une loi comme celle ci parce que l'avantage de cette loi aussi alors ça c'est vous allez voir c'est très important cette notion là j'écoute souvent dire des promoteurs immobiliers où je vois moi-même les panneaux sur quand je me balade et quand je veux je vais voir des fonciers dernière opportunité dernière opportunité venez visiter le logement c'est des logements qui sont construits partait du principe qu'à partir du moment où il reste des biens dans un logement enfin dans une résidence neuve elle a été présenté pendant deux ans il ya deux ans de commercialisation avant que ça sorte donc pendant deux ans les programmes sont présentés ça veut dire que s'il reste un bien c'est que personne n'en a voulu pendant deux ans déjà ça c'est une notion très importante ça s'appelle pas une opportunité et pourquoi on a le temps parce que justement notre métier à nous de conseiller c'est de se dire on va aller au début des commercialisations pourquoi au début des commercialisations bah moi je veux le projet en amont vraiment quand il sort parce que c'est là où j'ai tous les biens qui vont être très intéressant les meilleurs biens de toute façon se vendent au départ c'est comme dans tout comme dans tout mécanisme de vente les meilleures voitures part en premier enfin c'est partout pareil dans le logement neuf et dans le logement c'est exactement la même chose quand un promoteur sort un programme il va lancer sa commercialisation c'est premier arrivé premier servi d'où l'importance d'aller sur les départs de commercialisation alors certes nos clients ont dit oui mais il faut deux ans entre le moment où on va vraiment acquérir le bien et on va être livré oui certes il faut deux ans mais c'est deux ans de mise en place on a les montages financiers et fiscaux qui nous permettent de tenir ses besoins sans aucun sujet mais par contre qui vous permettent surtout d'aller chercher un bien qui en vaut la peine voilà parce que c'est comme dans tout il n'y a pas que du bon sur le marché quant au financement on en parlait tout à l'heure c'est aussi l'avantage très globalement des dispositifs d'investissement immobilier c'est qu'ils peuvent se faire à travers des financements sans apport alors la période actuelle encourage quand même les établissements bancaires à prévoir et à demander une partie d'apport pour les clients de façon à ce que ça puisse répondre à des critères de ratio d'endettement notamment qui sont de plus en plus appliqués par les établissements bancaires cependant on s'aperçoit que les apports demandés restent relativement raisonnables notamment au égard au fait que nous sommes dans le cadre d'une loi de vente en état futur d'achèvement ce qu'on appelle la loi vefa qui est adossé à plusieurs garanties plusieurs avantages alors les garanties et portent déjà sur le bien en lui-même c'est à dire des garanties par de parfait achèvement garantie biennale des garanties décennales et puis il y a aussi l'avantage oui fiscal mais il ya l'avantage je dirais financier de bénéficier de taux de frais de notaire réduit et là pour le coup ben si la banque demain se demande l'apport en frais de notaire ce qui peut arriver c'est pas automatique mais ça peut arriver ayant peut-être que les frais de notaire sur un bien neuf sont aux environs de 2,5% ce qui signifie que sur un appartement prenons simple à 200 mille euros c'est 5000 euros donc on est évidemment très loin et c'est le maximum et barème de frais de notaire de l'immobilier ancien qui eux frise les 8% d'où l'intérêt d'où l'intérêt ça on a beaucoup le cas on a beaucoup de clients c'est comme ça qu'ils viennent nous voir parce qu'ils veulent investir dans l'immobilier ils savent pas s'ils vont acheter un appartement classique en droit commun ou en défiscalisation quand leur idée c'est d'acheter un appartement en droit commun et s'ils payent de l'impôt attention c'est important d'avoir cette notion d'imposition derrière parce que c'est le levier fiscal qui nous permet de rendre intéressant l'investissement et ça c'est essentiel à comprendre aujourd'hui quand quelqu'un achète son billet immobilier dans le neuf 200 mille euros effectivement il ya à peu près 4000 entre 4 et 5000 euros de frais de notaire derrière j'ai 21 % de remise sur la totalité de mon achat frais de notaire inclus donc je vais déduire pour faire un prix de revient classique on va pas rentrer dans le détail encore une fois mais si j'achète mon appartement 200 mille j'ai 21 % de remise d'état j'ai très peu de frais de notaire ce qui fait mon prix de revient inversement dans l'ancien si j'achète de l'ancien pour acheter un appartement en droit commun classique je fais l'inverse certes je vais payer moins cher parce que je suis en hors taxe j'ai pas de tva sur le bien donc forcément l'état prend un pour cent je vous le rappelle le promoteur l'huile en caisse moins 20 quand vous achetez dans le droit commun derrière si vous faites un appartement à 150 mille auquel vous allez rajouter à peu près 750 euros par mètre carré de travaux au minimum allez même minimum 500 plus des frais de notaire à 8% ça veut dire que techniquement votre prix de revient il est déjà au dessus de votre prix de revient d'achat pinel et ça c'est intéressant de le comprendre parce que pour des gens qui veulent investir quand on paye de l'impôt c'est un vrai effet de levier et c'est en ce sens là qu'il faut qu'il faut s'y intéresser là où je vais faire un focus aussi vous allez voir je vous donne un exemple très simple le financement sans apport aujourd'hui est essentiel le pierre luc le disait tout à l'heure si on veut s'enrichir il faut aller chercher l'argent à la banque parce que c'est les banquiers qui depuis toujours prêtent l'argent pour qu'on puisse nous s'enrichir déjà payé plus vous ferez d'apport et plus fiscalement ça sera inintéressant j'ai eu le cas avec un jour avec quelqu'un qui avait 300 000 euros à investir en cash dans l'investissement dans un investissement et voulait mettre 300 000 euros dans l'immobilier très bien on a pris sa situation en face de moi j'avais 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 une banque concurrente qui lui propose d'investir 300 000 euros en cash dans la loi pinel en lui disant monsieur vous allez investir 300 000 ça vous va vous faire 2 % par an d'économie d'impôt donc 6000 euros d'économie d'impôt tous les ans et vous allez voir c'est génial moi je dis attention ça c'est vrai mais il a oublié de vous dire une chose c'est que derrière vous avez l'imposition sur vos loyers si je fais pas de prêt techniquement j'ai pas de charge à aller imputer par définition je vais me retrouver en bénéfice foncier on verra la notion tout à l'heure ce qui fait que je vais payer de l'impôt sur mes loyers ce client je lui ai fait le calcul de savoir combien il allait payer d'impôt sur ses loyers et ben on était à plus de 4500 euros d'impôt sur les loyers engendrés ça veut dire qu'il croit économie de 6000 mais en fait il reprend 4500 d'impôt derrière donc il n'y a pas d'intérêt à vous démunir de votre argent ça c'est une chose on a aujourd'hui alors encore une fois pas parce qu'on est les meilleurs mais parce qu'on gère quand même un gros volume en millions d'euros tous les ans de financement pour nos clients donc forcément on négocie avec les banques pour avoir des avantages pour nos clients c'est pas anodin c'est pas parce qu'on est les plus forts c'est juste parce qu'on fait partie des grosses structures du marché qui ont qui apportent beaucoup de clients donc on va négocier ces montages là et on va négocier sans apport pour que vous puissiez vous placer derrière pourquoi parce qu'au final si vous regardez bien il valait mieux placer 300 000 euros en assurance vie aller chercher 300 000 euros d'emprunt à la banque ce qui fait que mon patrimoine passait à 600 avec une assurance décès sur mon prêt en plus je couvre ma famille alors que là investir 300 cash dans l'immobilier c'est de vous démunir de 300 et augmenter votre taux d'imposition donc tout ça ça une importance capitale et les a priori qu'on avait de l'immobilier à l'époque de mes parents et ainsi de suite tout ça ça a bien changé il y a tellement aujourd'hui de complexité autour que croyez moi c'est pas si simple de se dire j'investis temps je gagne temps c'est pas comme ça que ça marche le facial ne marche plus aujourd'hui il faut rentrer dans la technique merci pour cette précision mais c'est évidemment très important là aussi de faire les bons choix et d'opter pour le bon montage financier et fiscal d'une opération puisque ça une opération qui à l'origine peut avoir par l'avantage de réduire vos impôts encore une fois ça doit pas être le seul objectif d'une telle opération non mais celle qui peut vous permettre de réduire votre impôt et qui par ricochet par la fiscalité existante sur les revenus fonciers vous en régénère en fait in fine et bon on voit vite que l'intérêt d'avoir opté pour ce type de entre guillemets de montage financier il est plus que limité donc là il faut faire les choses avec avec clairvoyance et avec beaucoup de conseils voilà pour le dispositif pinel pinel juste en deux mots un dispositif qui par lequel vous achetez un bien neuf vous engagez donc à le louer à partir de sa date d'achèvement pour une durée de 6 de 9 ou 12 ans le gouvernement l'état français vous octroie une réduction d'impôt en proportion de la durée de location un plafonnement de d'investissement annuel et puis aussi sachez le un plafonnement des ressources du locataire et du loyer pratiqué sachant qu'aujourd'hui quatre zones géographiques en france sont éligibles aux dispositifs ça représente des zones qui s'appellent à abyss b1 et parfois des exonérations préfectorales pour la zone b2 mais de plus en plus rare tout ça évidemment nos experts sont à votre disposition pour rentrer dans les détails si nécessaire un autre dispositif qui est un petit peu plus récent quant à lui et qui fonctionne d'un point de fiscal de la même façon que le pinel avec cependant une grosse différence c'est que le support immobilier quant à lui dans le dit dans le cadre du dispositif de normandie est un bien ancien qui fait l'objet de travaux une rénovation réhabilitation représentant au moins un quart soit 25% du prix d'achat le ministre de donc du nom de normandie a rendu éligible 228 communes en france alors là aussi attention groupe quintessence fait pas le choix d'aller sur ces 228 communes parce que à l'intérieur de ces 228 communes il y en a certaines sur lesquelles et bien notre partenaire gestionnaire administrateur de biens n'a pas identifié une demande locative suffisante pour y conduire nos investisseurs de façon sereine et durable en l'occurrence on a sélectionné quelques opérations sur quelques villes mais qui néanmoins ont l'avantage de présenter le même avantage fiscal et donc le même principe de réduction d'impôts que le dispositif pinel avec là aussi un engagement de location du bien pendant 6 9 ou 12 ans un respect des plafonnements de loyer et de ressources du locataire identique au dispositif pinel la vraie grosse différence c'est que le dispositif pinel vous avez compris c'est un projet d'achat sur plan donc c'est à dire qu'entre le moment où on réserve le bien et le moment où on commence à en percevoir les fruits c'est à dire les loyers et bien il peut se passer un certain nombre de mois voire même d'années principe étant que le bien il faut qu'il se construise il faut qu'il sorte de terre par l'intermédiaire par l'action du promoteur donc ça peut mettre un certain délai en l'occurrence sur le dispositif de normandie ce sont des travaux qui sont faits dans le logement dans les parties communes de l'immeuble qui accueillent le logement et donc là on est synonyme d'un délai qui est plus court donc on a une entrée en rentabilité qui est plus rapide voilà un peu le la particularité d'un point de vue calendaire entre ces deux dispositifs l'autre particularité aussi c'est comme souvent ce sont des immeubles en réhabilitation on a aussi les locataires qui sont en place là on le voit sur le dernier programme qu'on vient de sélectionner on a on a quasiment tous les locataires dans les logements donc en fait voilà c'est le promoteur qui s'arrange et ainsi de suite mais vos locataires seront déjà en place donc ça c'est très très avantageux de se dire que j'ai un temps de construction moindre j'ai aussi des locataires en place souvent le cas échéant là où je rejoins pierre-luc c'est que à l'époque en fait on avait des pinels dans les zones b2 sur des zones où il fallait pas investir où nous on déconseillait à nos clients d'investir parce qu'on n'était pas sur des valeurs locatives des valeurs immobilières importantes donc parce qu'on appelle nous une zone d'investissement là c'est venu remplacer c'est dans ces zones b2 aussi c'est venu remplacer en partie pour ça parce qu'on l'état a arrêté de faire investir les gens et enfin ils ont compris d'arrêter de faire investir les gens sur les zones où on manque on manque pas de logement parce que ça marche pas en fait et ça c'est important de le comprendre là le gros avantage aussi c'est que on a une clientèle des fois alors c'est rare parce que parce que beaucoup de gens prônent aussi le fait d'avoir le côté écologique environnemental et ainsi de suite mais on a une clientèle aussi à des moments qui aiment l'ancien voilà bah là c'est pouvoir vous permettre de défiscaliser aussi sur des coeurs de ville dans des bâtiments anciens qui ont qui ont du cachet qui ont du caractère qui ont été sélectionnés par le promoteur et qui vont vous permettre d'avoir un bien entre guillemets qu'on pourrait appeler un peu plus patrimonial voilà donc ça c'est vraiment une spécificité de la zone de normandie là où il faut faire attention c'est que ça peut être reclassé par l'état il faut faire attention aux promoteurs qu'on va aller chercher parce que ça c'est très important de normandie encore plus qu'en pinel parce qu'en pinel ils sont tellement verrouillés avec la vefa ils sont tellement encadrés qu'il ya très peu de sorties possibles pour un promoteur très peu de possibilités d'échappatoire donc il est ficelé par rapport au projet il est obligé d'aller au bout l'an de normandie il faut faire attention parce qu'on est sur de la réhabilitation donc il faut être sûr que le montant des travaux soit pas réajusté au fur et à mesure du temps donc il faut qu'il soit figé il faut qu'il soit validé définitif il faut être sûr de la date de livraison s'engager vis-à-vis du promoteur sur une date définitive d'achèlement tout ça c'est important parce que c'est ce qui va mettre en place votre investissement et c'est ce qui va faire que votre investissement sera réussi en de normandie parce qu'il ya beaucoup de promoteurs et on le voit en de normandie ça sera moins régulé que ça sera moins contrôlé entre guillemets que la loi pinel par définition on a des promoteurs qui vont venir et puis qui vont pas maîtriser leur leur promotion donc ça c'est une problématique parce que vous en tant que client vous avez un budget travaux vous avez fait un emprunt et puis à la fin on va vous dire tiens il faut rajouter tant de travaux c'est toutes ces choses là ou sur lesquelles il faut faire très attention voilà et là où je rejoins pierre luxe c'est qu'en fait c'est une sélection qui est très fine qui est très ciblée sur ces logements là sur cette loi là pour déjà aller sur les bonnes zones avoir les bons produits et surtout les bons intervenants dessus parce qu'il faut quelqu'un il faut des intervenants qui sachent rénover ça c'est important c'est un métier la rénovation on le verra après avec les autres lois il faut être spécialiste et il faut savoir de quoi on parle bien voilà pour les précisions relatives aux dispositifs de normandie on va désormais basculer sur les dispositifs lmp lmnp alors lmp lmnp sont là aussi des abréviations lmp signifie loire meublé professionnel lmnp loire meublé non professionnel on est là dans le cadre de location meublée c'est à dire que à la différence du denormandie et du pinel le logement n'est pas nu un logement nu c'est un logement qui ne n'accueille pas en fait les meubles nécessaires à son occupation par ses occupants donc le loire meublé professionnel et non professionnel il peut intervenir dans le cadre de résidence service les résidences service ce sont des résidences qui sont soit des résidences construites à la montagne sur des lieux de villégiature en bord de mer ça peut être des résidences de tourisme à faire ça peut être des résidences étudiantes qui accueillent donc des étudiants sur des sites propices ça peut être également des résidences médicalisées qui accueillent donc des personnes dépendantes ou en tout cas qui sont sous l'appellation bien souvent ehpad en tout cas ça peut aussi faire l'objet de biens immobiliers indivis dans des dans des dans des espaces diffus mais les résidences service ce sont des résidences qui sont qui bénéficient au moins de trois services donc à la disposition de ses occupants ça peut être un accueil ça peut être une salle de sport ça peut être une salle commune pour les petits déjeuners ça peut être une laverie ça peut être ce genre de dispositifs et qui sont très souvent là aussi exploités par ce qu'on appelle des gestionnaires ou des exploitants à bail commerciaux alors c'est un petit peu différent on va revenir sur l'aspect fiscalité de ce type de bien et notamment les régimes que vous pourriez choisir vous en tant que particulier investisseur dans ces dans ces dispositions là mais déjà sur un périmètre un peu plus macro on a bien souvent dans ce cadre là quand on est sous le cadre d'un bail commercial on a un exploitant qui s'engage à travers un bail qui conclut avec l'investisseur l'engagement de reverser un loyer défini pendant une durée défini et conclu à l'avance un investissement de normandie ou un investissement pinel on est sur de l'appartement résidentiel donc quelqu'un qui habite à l'année ou en tout cas plus de 188 jours par an qui en fait sa résidence principale et qui est régi par un bail d'habitation classique les baux d'habitation 369 là en l'occurrence sur le loyer meublé ça peut être un bail d'un an sur les résidences services on est sur des baux qui peuvent parfois atteindre 11 ans et qui concluent et qui définissent bien à l'avance le loyer que l'exploitant doit reverser à l'investisseur à travers la contractualisation de ce bail commercial anthony valable dans l'ancien valable dans le neuf oui on l'a indiqué alors dans l'ancien c'est quand même bien souvent la deuxième vie d'un investissement locatif parce que c'est peu évident quand même de d'arriver à se faire conseiller sur un ancien diffus dans une opération qui en l'occurrence est complètement disparate ou sporadique disons qu'il faut il faut maîtriser le sujet de la location aussi si on le fait tout seul et si on le fait en diffus on peut le faire dans l'ancien il n'y a pas de problème on est là aussi pour aider les clients à faire leur montage et à leur expliquer pourquoi c'est intéressant de faire du loyer meublé le loyer meublé sur la partie fiscale a quand même des avantages non négligeables alors effectivement comme le disait père luc on a deux types de loyer meublé soit on va en résidence gérée avec un gestionnaire derrière soit on le fait tout seul et on va chercher un appartement classique qu'on va aller meubler et qu'on va passer en loi meublé non professionnel déjà ce ne sont pas des revenus fonciers c'est ce qu'on appelle du bic donc du bénéfice industriel et commercial c'est pas tout à fait la même chose que les loyers que vous pouvez encaisser sur du pinel ou sur du de normandie par exemple sur les deux précédentes parce que là pour le coup on est sur du sur du loyer pur et du revenu foncier pur trois possibilités en termes davantage fiscaux sur le loyer meublé la première possibilité je prends un loyer meublé et je bénéficie classique dans le fin je fais un loyer meublé moi même et je décide de prendre l'abattement fêtaire des 50% si c'est un meublé classique en location pour résidence principale à l'année soit je prends aussi parce que je peux faire du saisonnier et je dans ce cas là je prends l'abattement des 71% si ma commune me le permet si mon lieu de villégiature est là où mon investissement et me le permet de faire du saisonnier j'ai un abattement de 71% sur mes revenus donc c'est pas mal c'est même très intéressant pour le saisonnier bon par contre ça reste de la gestion derrière il faut il faut aimer le faire il faut vouloir le faire parce que si vous prenez une gestion en saisonnier pour le coup les rentabilités s'effondrent parce que c'est des coûts de gestion très fort de l'autre côté on va pas forcément aller sur les abattements forfaitaires parce que vous allez voir que soit j'achète un loire meublé et on va vous conseiller souvent de l'acheter en service parce qu'effectivement on a des beaux commerciaux vous n'avez pas besoin de gérer vos loyers vous n'avez pas besoin de vous poser la question de savoir si les loyers vont rentrer ou pas rentrer le gestionnaire doit vous reverser les loyers par trimestre c'est comme ça que ça se passe comme le dit pierre-luc ce sont des beaux commerciaux donc on peut pas on peut pas les casser comme ça on peut pas revenir dessus c'est soumis à des pénalités c'est soumis à interprétation aussi en fonction des gestionnaires mais l'avantage c'est que vous avez un loyer qui va tomber tous les mois net et vous n'avez pas de questions vous poser nous on va les déclarer souvent sous deux façons soit le sensibouvard parce que mon client paye une petite somme d'impôts souvent c'est moins de 2000 euros tous les ans et il veut investir dans l'immobilier donc c'est un des moyens très efficace de se dire j'encaisse des loyers j'investis dans l'immobilier je fais mon patrimoine je monte mon patrimoine mais en plus de ça je peux défiscaliser avec l'amendement sensibouvard donc ça c'est très intéressant pour ceux qui ne veulent pas défiscaliser avec ce bien on va aller chercher ce qu'on appelle de la rente et de la rente non fiscalisé pourquoi non fiscalisé c'est à dire qu'on est capable quasiment d'abattre la fiscalité des loyers et du bénéfice industriel et commercial des lois emmeublés dans le sens où on a une deuxième choix qui est l'amortissement comptable des biens ça fait très peu de gens le connaissent mais pour résumer j'achète un bien de 250 000 euros j'ai le droit de l'amortir sur 25 ans ou 30 ans alors pas en dessous parce que l'administration fiscale n'aime pas et vous allez comprendre pourquoi parce que ça fait des grosses charges à défalquer donc forcément c'est pas ce que veut l'état donc on a droit d'amortir notre bien sur 25 ou 30 ans l'avantage de l'amortissement c'est que j'ai acheté mon bien de 250 000 c'est comme une imprimante dans une société et bien ces 250 000 je vais les diviser par 25 années soit 10 000 euros par an de charge que je vais pouvoir imputer en tant que charge fictive à mes revenus donc si j'encaisse 10 000 euros de loyer et que j'ai cet amortissement à 10 000 techniquement mon bénéfice industriel est nul donc j'ai pas de fiscalité sur ce bénéfice industriel et commercial et ça c'est le gros avantage on voit les gens qui veulent investir dans l'immobilier en cash qui ont de l'argent à investir et qui veulent payer comptant parce que soit ça passe pas financièrement parce que le prêt ne passe pas encore plus en ce moment soit parce que là je le permets pas mais qu'ils ont ils veulent diversifier leur patrimoine parce qu'ils ont tout en financier dans ce cas là on fait acheter cash le bien et on va aller à l'amortir sur 25 ans ce qui fait qu'on va avoir de la rente nette non fiscalisée donc ça c'est très intéressant aussi et c'est ce qu'on appelle l'amortissement comptable des biens donc pour résumer trois façons de déclarer un loi meublé soit je décide de prendre l'abattement forfaitaire à 50% soit je décide de prendre l'amendement sensible ouvert pour pouvoir avoir une économie d'impôts qui me revient soit je décide de prendre l'amortissement comptable des biens pour pas être fiscalisé sur les loyers techniquement parfait merci pour cela ça c'est c'est plutôt très technique il convient évidemment pour celles et ceux qui seraient intéressés de de prévoir un rendez vous pour rentrer dans le détail parce que il y a du levier fiscal il y a du levier financier puis ça tient aussi compte de votre situation passé comme vous l'avez dit tout à fait et juste pour finir c'est un des outils de transmission très efficace aussi pourquoi parce que vous en fait la différence entre loueur meublé non professionnel et professionnel il ya une frontière entre les deux en fait vous choisissez pas l'un ou l'autre en fait c'est un statut qui devient naturellement vous passez naturellement professionnel dans le sens où on va investir pendant des années sur du loueur meublé on va en constituer peut-être trois quatre cinq un moment donné lorsque mes revenus vont dépasser 23000 euros par an et seront supérieurs à plus de 50% de mes revenus de salaire je passe en loueur meublé professionnel le gros avantage c'est que si j'en ai une dizaine même cinq le gros avantage c'est que je vais pouvoir utiliser le pack du trail pour transmettre à mes enfants et bénéficier d'un amattement de 75% de la valeur immobilière de l'ensemble de mon parc ce qui est considérable en fait donc ça vous permet et souvent les gros investisseurs le font comme ça montre beaucoup de loueur meublé non professionnel pour passer professionnel et utiliser le pack du trail pour pouvoir derrière transmettre à leurs enfants mais sachez que même en loueur meublé non professionnel si vous en avez qu'un et que vous utilisez l'amortissement comptable si vous décédez et que ce bien revient à vos enfants vos enfants peuvent repartir à zéro sur l'amortissement comptable donc ça c'est aussi très intéressant parce que vous transmettez à vos enfants un bien qui va leur apporter une rente nette à vie au moins pendant 25-30 ans parce qu'ils vont repartir à zéro sur la valeur d'amortissement et ça c'est très intéressant parce que c'est l'immobilier de rente et de transmission voilà ça c'était juste pour apporter une petite précision pour finir parce que c'est essentiel d'en parler aussi de cette transmission et de cette succession elle est fondamentale effectivement alors là les dispositifs malraux monuments historiques là c'est des dispositifs qui reposent aussi sur des supports immobiliers dont l'objectif principal est la restauration de l'immobilier ancien alors là ce sont des vous voyez les quelques chiffres que vous avez à l'écran parle de même ce sont des dispositifs dont les leviers de défiscalisation sont extrêmement fort plutôt très puissants qui sont forcément c'est à des ensembles immobiliers qui sont sur des zonages géographiques très ciblés parce que cela aussi il ya des critères d'éligibilité à la fois pour l'immeuble mais aussi dans certains cas de figure pour les artisans qui sont susceptibles d'intervenir dans les lieux pour procéder à la restauration de ces biens sont souvent des biens immobiliers qui peuvent être classés et en tout cas qui naturellement doivent faire l'objet d'une réhabilitation d'une rénovation digne de ce nom de façon à ce que l'immobilier puisse rester d'une aussi grande et belle qualité durant toutes ces années de vie y compris une fois qu'il est mis à la disposition d'investisseurs qui pour eux investissent sur un bien immobilier dont le niveau de prestation est quasi neuf aujourd'hui sont des dispositifs qui sont utilisés par une catégorie d'investisseurs plus restreintes quand même que les dispositifs qu'on a abordé jusqu'alors parce que vous le voyez on est sur des niveaux de prix des niveaux de leviers fiscaux qui sont extrêmement importants et qui par définition concerne un périmètre de clientèle un petit peu plus restreint ça n'empêche pas cependant un groupe quintessence de sélectionner des opérateurs là aussi de renom qui se font bien souvent accompagnés par des cabinets d'avocats qui procèdent au montage immobilier et donc à toute la l'ingénierie je dirais immobilière opérationnel du projet de façon à ce que là aussi on puisse avoir la certitude que nous sommes en train d'accompagner nos clients auprès d'un opérateur et sur un support d'investissement qui est parfaitement cadré par le dispositif légal ça c'est important de l'avoir en tête aussi bien pour le malraux que pour le monument historique d'ailleurs après je crois que l'essentiel différence elle porte sur un aspect successoral et puis sur disons la durée de détention du bien et cela vous l'avez compris jusqu'alors la durée de détention du bien est souvent déterminante du montant de la réduction d'impôts dont vous pouvez bénéficier puisque là encore c'est dans l'objectif de l'état de créer du logement du créer du logement dans des zones où où il en manque et donc de fait ben en vous encourageant à mettre votre bien immobilier sur le marché de la location sur des durées longues bien forcément plus c'est durable et plus l'avantage fiscal et incitatif pour le compte de l'investisseur anthony souhaites-tu rajouter quelque chose sur ces deux dispositifs qui qui sont là aussi un régal à travailler mais c'est technique ça reste ça reste des très très beaux produits effectivement on est dans des châteaux on est dans des dans des anciens hôtels on est dans des bâtisses qui ont qui ont une histoire et et j'aime cette histoire de bâtiment donc donc oui c'est des lois que j'affectionne et que je regarde de près et qu'on suit beaucoup effectivement ça reste une niche parce que déjà il n'y a pas beaucoup de d'acteurs sur le marché qui sont capables d'aller vous proposer du malraux du monument historique on les connaît ils sont ciblés ont travaillé avec eux depuis des années il y en a vraiment trois ou quatre sur le marché français sur qui on peut avoir confiance parce que c'est toujours pareil il faut garantir les travaux il faut garantir la livraison il faut tout garantir et pour ça bien Pierre Luc le disait très bien ces acteurs là ces équipes d'avocats ces équipes de spécialistes pour monter les projets fiscaux et patrimoniaux de nos clients on est sur des très très beaux monuments en général c'est plutôt des investissements patrimoniaux c'est à dire ce qu'on va appeler des biens de garde voilà c'est des biens à transmettre c'est de la vieille pierre c'est des vieux bâtiments donc c'est pas forcément des choses si vous souhaitez acheter ça pour les revendre en espérant faire une plus-value c'est pas tout à fait la philosophie de cet investissement par contre à la différence de tout ce que vous avez vu avant c'est ce qu'on appelle des lois qui sont hors niche fiscale je m'explique tout ce qu'on a vu avant chaque imposition et chaque foyer français ne peut pas défiscaliser plus de dix mille euros tous les ans sur son foyer fiscal ça c'est important de le comprendre sauf pour ces lois là c'est à dire que ici je peux payer 50 100 mille euros d'impôt par an on peut aller chercher un bien qui vous enlève 50 à 100 mille euros d'impôt sur les trois quatre prochaines années il n'y a pas de limite et ça vient vraiment en complément de tout ce qu'on peut faire donc souvent on utilise pour ceux qui payent beaucoup beaucoup d'impôts c'est sûr les sur les grosses impositions on va déjà aller faire deux investissements classiques soit du de normandie soit du pinel pour aller chercher les niches fiscales ou un complément pervers par exemple c'est pas souvent efficace pour ces niches là mais par contre on va aller chercher la niche fiscale et après on va emmener ce type d'investissement pour aller défiscaliser tout le reste en fait donc ça c'est important d'apporter cette précision parce que on n'est pas bloqué avec cette loi on peut faire des on peut économiser énormément énormément d'impôts avec ce type d'investissement voilà par contre ça reste des biens de garde ça c'est une évidence mais tu avais déjà très bien détaillé pierre luc donc bien c'était juste pour la petite la petite précision alors on y revient mais on l'a beaucoup dit les points importants à retenir de cette grosse heure passée ensemble et et globalement des dispositifs qui existent et qui sont à la disposition du contribuable français l'essentiel c'est quand même de choisir et d'opter pour une niche fiscale qui soit adaptée à ses besoins à ses objectifs on a beaucoup parlé du mot objectif à ses problématiques bref à sa situation qui est de toute façon qui nous est propre aucune situation des comparables parce que interagissent dans ses dans ses principes d'investissement des caractéristiques personnelles professionnelles familiales patrimoniales successorales des termes évidemment essentiels lorsqu'il s'agit de concevoir et de choisir le support pour lequel on va décider d'investir mais en tout cas la réduction d'impôts qui voilà à notre sens est un accélérateur de performance et quelque chose qui vient bonifier le rendement de votre opération ne doit en aucun cas constituer l'objectif prioritaire ça reste un moyen supplémentaire d'atteindre l'objectif parce qu'on voit ça permet de gagner en rentabilité de bonifier son rendement mais en tout cas la priorité la numéro une c'est certainement pas la réduction d'impôts c'est la constitution de patrimoine la capitalisation c'est de l'épargne c'est la constitution d'un complément de revenu une facilité de transmission prévoir sa succession etc mais la réduction d'impôts vous verrez que à partir du moment où l'opération elle est bien calibrée elle est bien adaptée de toute façon la réduction d'impôts elle vient sublimer tout ça donc elle interviendra mais il faut pas se focaliser là dessus parce que à vouloir faire trop de focus sur la réduction d'impôts on pourrait en oublier voire même faire cela au détriment des autres critères essentiels et qu'on a suffisamment cité ce matin pour que ça puisse résonner dans vos esprits qui sont évidemment multiples et très nombreux et notamment cette notion d'objectif et de besoin et j'insiste d'ailleurs en parlant de ça sur la notion d'indépendance de notre groupe vous savez quand quand on est en concurrence quand j'ai un confrère en face de moi qui fait le même métier que moi qui a tous les produits qui peuvent exister en gestion patrimoniale structuré ainsi de suite pour pouvoir apporter la solution aux clients je suis bien parce que je suis en face en concurrence avec un confrère qui parle le même langage que moi et ça c'est important tout ce que je veux dire à ceux qui nous regardent ou ceux qui vont regarder le replay plus tard et aux particuliers qui nous ont écouté ce matin c'est de se dire que si vous voulez un conseil un conseil avéré il faut aller vers des gens qui n'ont pas d'intérêt économique à guider votre argent à des endroits plutôt qu'à d'autres c'est à dire que vous avez en face de vous souvent si j'appelle pas ça des confrères d'ailleurs soit des vendeurs de pinel soit des vendeurs d'assurance vie ainsi de suite ils sont monoproduits le problème c'est que par définition c'est pas que leur produit est mauvais bien au contraire ça se trouve ils ont des produits encore mieux que nous il n'y a aucun sujet par contre ils sont monoproduits donc leur objectif ça va être de vendre le produit en l'occurrence chez nous et ça c'est important et c'est comme ça que nos consultants et consultantes de france donnent le conseil à nos clients c'est que nous que ce soit de l'assurance vie que ce soit du per que ce soit de la loi pinel de normand peu importe ce qu'il ya à faire on va être capable de le mettre en place donc moi le but c'est pas de répondre à mon intérêt économique et personnel mais bien de répondre à l'intérêt économique et personnel de mon client parce que plus je vais m'intéresser à mon client et plus je vais lui apporter les solutions nécessaires plus je vais travailler avec lui dans le temps et on va aller jusqu'à la transmission succession et on le voit même nous avec nos plus anciens clients avec ce qu'on a depuis longue date aujourd'hui on voit les enfants en études les enfants commencent à travailler commencent à placer de l'argent chez nous et c'est cette notion d'indépendance qui est importante qui apporte un vrai conseil j'insiste là dessus parce que c'est quand on se retrouve nous face face à des clients qui nous connaissent pas ou qui nous ont qui sont pas venus aux recommandations en fait un qui nous ont connu par les biais du webinard par internet apporter la gagner la confiance de ce client là c'est compliqué mais par contre ce que nos clients doivent comprendre et aux futurs prospects c'est de se dire que chez nous on est complètement indépendant donc on va aller sélectionner la solution en fonction de vos objectifs et pas en fonction de nos rémunérations ça c'est très important voilà merci anthony pour cette complétude et on en vient à notre dernier item et j'ai vu que certains avaient déjà posé des questions des questions mélanie d'ailleurs parce que j'ai des choses d'écart arriver des pouces non il y a eu des petites questions effectivement merci messieurs en tout cas pour cette présentation qui était très claire et très complète alors j'ai isolé des questions sur les placements mobiliers les placements immobiliers pour pouvoir structurer un peu un peu nos réponses pour les placements mobiliers on a des questions sur le PER on nous demande si le placement PER et PERP sont indiqués automatiquement sur la déclaration d'impôt via les informations transmises ou est-ce que c'est il ya une démarche à faire particulière par tout à fait sur votre avis d'imposition notamment en dernière page de cet avis d'imposition vous avez les plafonds que vous pouvez utiliser en termes de placement paire depuis les dernières années vous avez un plafond cumulé donc si vous n'en avez jamais fait vous avez une somme à la fin des lignes vous allez voir sur les 4 5 dernières années vous avez une somme globale c'est le placement que vous pouvez effectuer parce que bien évidemment c'est limité c'est pas c'est pas qu'il ya un plafond tout à fait il ya un plafond et effectivement vous le retrouvez sur votre avis d'imposition et vous verrez un somme disponible en paire non utilisée et vous allez retrouver ce montant là sur votre avis d'imposition très bien on nous demande aussi si on peut utiliser sur les PER les plafonds non utilisés depuis trois ans comme sur le PERP oui c'est la même chose absolument très bien et on a aussi des petites questions sur sur la loi pinel on nous demande aussi si les loyers pinel sont revalorisés tous les ans en même titre que les loyers oui oui c'est dans votre c'est dans le droit de l'investisseur de revaloriser ses loyers comme un comme un droit commun de l'immobilier ancien cependant ça se fait pas tout seul là pour le coup donc c'est là qu'il est important de faire appel et de se faire accompagner par un administrateur de biens parce que en fait il ya deux deux dates qui permettent enfin deux éléments qui permettent de revaloriser un loyer c'est un la date anniversaire du bail ou deux une date sur laquelle locataire et bailleur tombe d'accord généralement ça arrive peu souvent quand même une date à laquelle le locataire est donc on table bien souvent sur la date anniversaire du bail mais encore faut-il avoir connaissance de la formule à employer alors c'est une règle de trois mais il ya des indices qui paraissent trimestriellement et qui déterminent le montant de loyer fixé au moment de la contractualisation du bail et puis ensuite il faut se référer aux indices qui sont publiés chaque trimestre pour revaloriser le loyer de son bien immobilier le mieux c'est quand même un administrateur de biens il le fait pour vous et de façon à ce que le locataire puisse être avisé de cette révision de loyer dans le bon timing parce que la date anniversaire c'est pour quand même la surveiller et puis ensuite appliquer la bonne méthode de calcul pour que votre loyer se revalorise d'année en année ce qui est essentiel parce que parce qu'on l'a vu chez certains clients qui ont des biens depuis des années en disant mon locataire est gentil je vais pas lui augmenter le loyer oui mais madame il paye 700 euros pour un t3 dans paris donc à un moment donné c'est vous qui perdez de l'argent voilà c'est bien de comprendre le locataire c'est bien d'être gentil avec lui aucun sujet si on peut s'entendre c'est tant mieux mais faut aussi penser à ses finances et de se dire que la revalorisation avec un gestionnaire de biens elle est naturelle voilà oui et puis elle est de toute façon encadrée par la loi donc pas de crainte à avoir vis-à-vis là tout à fait et on nous demande aussi si on peut faire de l'investissement démembré en pinel non c'est non pas en pinel vous faites si vous optez pour un investissement démembré alors un démembrement puisque c'est de ça dont il s'agit juste pour rappeler un petit peu cette cette notion aux personnes qui sont derrière l'écran ce matin en fait en immobilier c'est il est possible de séparer les différentes parties de la propriété mais ça ça s'appelle le démembrement alors il y a d'une part par l'usufruit donc usus fructus donc usus c'est l'usage fructus c'est les fruits donc ça veut dire que l'usufruitier il occupe le logement où il perçoit les loyers et de l'autre côté de l'usufruit il y a la nu propriété et la nu propriété et bien en fait son détenteur il a les actes de disposition ce qu'on appelle donc le démembrement c'est possible en immobilier par contre ça n'est pas compatible avec un dispositif fiscal comme la loi PINEL quand bien même on voudrait le faire en SCI parce que souvent il y a des investisseurs qui réagissent et qu'on le réflexe de dire oui mais si je fais une SCI à ce moment non sachez que le législateur il a encadré tout cela d'ailleurs un petit peu après le lancement de la loi PINEL parce que là le cas de figure s'est sans doute présenté à de nombreuses reprises le démembrement n'est pas compatible avec l'avantage fiscal de type PINEL mais pour faire de l'investissement en démembrement il n'y a pas de problème il existe des produits de démembrement qui sont très sympathiques d'ailleurs en termes de rentabilité est ce que ce sont les seules questions Mélanie oui effectivement mais de toute façon n'hésitez pas je vous ai mis à plusieurs reprises un lien pour demander à être contacté par un de nos experts si jamais vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit un petit peu plus tard dans la journée dans les semaines à venir vous avez le lien pour demander à être contacté et n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux on a à coeur aussi de vous partager des conseils des informations essentielles pour la gestion de votre patrimoine et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre prochain webinaire la semaine prochaine on parlera financement avec notre expert de privilèges courtage nika elouette qui vous donnera tous ces types tous ces conseils pour montrer un dossier béton pour votre demande de financement voilà je vous mets aussi le petit lien en commentaire pour vous inscrire dès aujourd'hui et puis vous allez également recevoir à travers un email un lien vers le replay pour vous revoir ou revoir cette intervention et vous aurez également accès à notre replay sur notre chaîne youtube donc n'hésitez pas à vous inscrire à vous abonner et n'hésitez pas à nous contacter on n'a jamais mangé personne et des bons conseils mais merci avec tout ça on peut pas passer à côté d'un investissement bien calibré exactement merci en tout cas à toutes et qui ont été avec nous ce matin enfin durant cette pause déjeuner merci mélanie pour cette organisation bien rodé merci anthony d'avoir partagé ce webinaire avec moi et pour les nombreux éclairages et sur les différents supports que on tient à la disposition de nos clients bien sûr c'était un plaisir merci à vous deux et merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui et qui nous regarderont après voilà belle journée belle journée au revoir au revoir